bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait ma sauce à spaghettis la sauce pour les pâtes donc j'ai fait la sauce express ça va vous aider aussi ici j'ai la viande j'ai demi kilo de la viande des veaux j'ai trois saucisses italiennes j'ai trois bouteilles des sauces déjà préparé et j'ai trois quarts des tasses de l'huile d'olive donc pour ce qui est de la sauce comme vous voyez c'est environ de deux kilos et demi la quantité des litres et demi de la quantité de la sauce donc on va maintenant procéder à faire notre sauce je vais mélanger les ingrédients je vais mettre les ingrédients dans la casserole je vais mettre la viande de demi kilo de la viande hachée viande de veau et je vais ajouter les saucisses italiennes les saucisses on va les vider pour enlever la pellicule je mets le tout ensemble et je vais mélanger pour ce qui est des pâtes aujourd'hui je vais préparer 500 grammes des pâtes donc j'ai utilisé les modèles casarecciers on va juste les bouillir dans l'eau et après la cuisson on va servir nos pâtes avec la sauce que nous avons préparé donc c'est à les pâtes que je vais préparer avec notre recette des sauces oui je mélange la saucisse italienne avec la viande de veau hachée je vais ramener ça sur le fait pour cuire on amène la viande sur le poil on fait cuire et on fait revenir la viande avec les saucisses jusqu'à ce que ça va cuire il faut rester à côté remuer de temps en temps pour que ça ne brûle pas c'est comme ça que j'ai préparé la sauce pour pâtes vous pouvez manger avec les spaghettis les pénins le macaroni les tortillinis toutes sortes des pâtes conviennent à cette sauce c'est une sauce classique simple ordinaire et rapide et les enfants aiment ça beaucoup oui comme vous voyez la viande et les saucisses italiennes sont bien mélangés ensemble c'est devenu une forme on va cuire notre viande jusqu'à ce qu'il y ait plus de liquide dans la marmite quand la viande va être cuit il ya plus de liquide là on va ajouter la sauce pour l'instant on va laisser notre viande continuer à cuire comme vous voyez dans la viande je n'ai pas ajouté un autre ingrédient je n'ai pas ajouté les épices juste les saucisses avec la viande des veaux hachés que je mélange ensemble donc si vous voulez ajouter d'autres épices ingrédients ça sera sur base volontaire mais moi quand je prépare ma sauce je n'ajoute pas d'autres ingrédients les saucisses et la viande hachée donc bien revenir la viande dans la casserole à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait plus des liquides comme ça on va ajouter la sauce comme vous voyez dans notre casserole il ya plus des liquides c'est juste la viande qui est en train de cuire des grilles et maintenant nous allons ajouter la sauce la quantité de la sauce pour ses demi kilos des viandes et trois saucisses c'est deux litres et demi des sauces tomates j'achète les sauces tomates aux pâtes déjà préparé maintenant je vais incorporer dans ma sauce on mélange la sauce tomates pour pâtes avec notre viande que nous avons puis on mélange pour obtenir un bon mélange homogène oui nous avons notre sauce et maintenant on va laisser la sauce cuire doucement on va réduire l'effet il faut réduire si vous étiez au médium dans la cuisson il faut réduire l'effet sinon la sauce va brûler c'est comme ça comme vous voyez nous avons notre sauce bien mélangé laisser cuire à fait doux et après on va ajouter de l'huile d'olive comme vous voyez la sauce est en train de mijoter doucement cuire à fait doux et remuer de temps en temps pour éviter que ça ne brûle pas au fond pendant que la sauce est en train de cuire nous allons préparer les pâtes on a fait bouillir l'eau on va cuire les pâtes dans l'eau moi je n'ajoute pas de l'eau je n'ajoute pas du sel dans l'eau je cuis mes pâtes dans l'eau non salée ok on va laisser bouillir regardez comment notre sauce a bien cuit réduit à fait doux maintenant je vais ajouter les trois quarts des tasses d'huile d'olive je vais ajouter les trois quarts des tasses d'huile d'olive et je vais remuer pour bien et voilà c'est comme ça que notre sauce elle est presque cuite et les savoureuses ça goûte très très bon si vous faites ça pour les enfants les enfants vont aimer tout le monde adore ça les enfants les adultes c'est très bon comme on a ajouté de l'huile d'olive je vais maintenant couvrir et pour moi la cuisson est terminée je ferme le feu et je laisse parce que même si on a été le poil la cuisson continue toujours et je garde les couverts et je vais revenir après pour servir avec nos pâtes ok nos pâtes sont cuites on va les faire sortir dans l'eau et on va les servir avec la sauce la sauce est prête on va servir sur le pâte et voilà et voilà les pâtes sont servis avec la sauce bon appétit essayez à la maison laissez moi des commentaires aimer la vidéo commenter like et oubliez pas de vous abonner quant à moi on va se voir à la prochaine fois merci